... Entre la fin des années 80 et le début des années 90, un photographe français s'est rendu dans un village traditionnel d'Ong, situé dans le sud-est du Guizhou. Son nom est Yann Leymah. A partir de 1988, il a fait de longs trajets et a visité quatre fois des régions habitées par le groupe ethnique d'Ong. Des tours du tambour, aux champs, en terrasses, en passant par les champs faisant partie intégrante de leur quotidien, sans oublier bien sûr les villageois, timides mais amigots. Yann Leymah a immortalisé à travers son objectif les paysages, construction en bois et célébration caractéristiques de ce peuple. Marchant sur les pas de ce photographe français, me voilà aussi ici pour voir quelles histoires s'y écrivent aujourd'hui. Musique 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 Alors nous sommes maintenant arrivés à Jiao Xin, un vieux village où tous les habitants sont du groupe ethnique d'Ong. Et pour mieux comprendre leurs us et coutumes, je vais aller rejoindre une jeune femme locale qui justement œuvrent à préserver et promouvoir leur culture. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. c'est pour vous remercier. Nous avons un peu de pratique. Quand nous sommes venus, nous allons mettre un petit déjeuner. Et puis, nous avons pu les déjeuner. Il faut remercier. C'est très intéressant. J'adore cet espace ouvert. C'est très lumineux. Avec cette longue table, les voyageurs peuvent faire connaissance, discuter, échanger. Nous avons une vue imprennable. Yang Guangtian est retourné dans sa ville natale après ses études universitaires pour s'engager dans la protection de la culture locale en y créant une organisation caritative. Je suis curieuse de savoir pourquoi elle a fait un tel choix. ce que j'avais pas à interests. Je suis un homme capable de faire connaissance et j'ai été stéphée dans le village. J'ai été plus jeune dans le village du Sud. J'ai été plus jeune dans le village. J'ai été plus jeune dans la plis. Donc, j'ai été plus jeune. J'ai plus jeune dans la plis. J'ai aussi puits le village. J'ai plus cherché à l'ENAGian. J'ai plus cherché à l'ENAGian. Je suis plus jeune dans la plis. Je pense que je suis en changement, je suis en changement. J'ai vu que nous sommes en changement beaucoup de jeunes, j'ai fait travailler dans le monde. Je suis en changement des femmes, mon âme, je veux dire que je suis en changement. Je veux dire que je suis en train de travail. J'ai besoin d'utiliser ses études. J'ai eu, j'ai fait un travail de l'économie, j'ai fait des services de l'économie. J'ai fait des services de l'économie, et je veux dire que je suis en train de faire des choses. à bigains de ce genre de travail. J'ai eu haliens en ce moment Je suis dans les autres pays, vous êtes dans la maison à la maison? Je suis en train de vivre de cette maison, je suis en train de vivre plus. J'ai eu hérité de venir, j'ai vu que je suis entretenu. J'ai vu que je suis un pessoa, j'ai pas à poser des choses en thành, je suis là-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Et maintenant, on a commencé à faire des relations avec les gens. On a fait des actions. Pour que les touristes puissent avoir une expérience personnelle et participative de l'artisanat traditionnel des dong, Yang Guangtian a réuni des brodeuses du village ici qui, pendant leur temps libre, apprennent aux touristes à broder. ... Sous-titrage ST' 501 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 Avant, les maisons du village étaient toutes entièrement en bois, avec cette même structure que celle des goulots. Mais on peut voir que dans les habitations modernes, on utilise aussi des briques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501